Je reprends la suite d'une histoire entamée il y a peu, où un fait divers sordide de l'année 2003 était venu jeter le trouble sur les mystérieux liens qui unissaient dédiés à Big Mitch. Nos abonnés de la première heure entendront au travers de ce récit le prolongement d'une série que j'avais consacré sur la célèbre fusillade de 99, impliquant Puff et Jello en club. Les répercussions de cet événement sont très peu racontées, bien que comme vous le verrez le clap de fin sera brutal. Quelles en seront les origines ? Et surtout quand sera-t-il du rôle de Mitch BMF ? C'est ce que je vous propose de voir tout de suite. Pour rappel, le précédent épisode était introductif à cette série. J'avais rapidement évoqué l'enfance de Mitch et Terry à Détroit, ainsi que leur premier pas en tant que dealer de drogue. Je précise que c'est volontairement que je suis resté assez évasif sur cette partie, ce travail n'étant pas le récit de l'épopée BMF en tant que tel, mais bien d'un segment très précis de leur histoire. Et c'est uniquement en ce titre que j'étais revenu sur le contexte qui entourait les activités de Mitch à cette époque. Particulièrement les premiers soupçons de la police, suite à son implication possible dans le meurtre de Dennis Walker, un ex-trafiquant de drogue. Si le début des années 2000 marquera les heures de gloire pour BMF, cette période sera aussi synonyme des premières dissensions entre ces deux têtes pensantes, puisque les premières fissures se révéleront en plein jour. A ce stade, je n'avais que très brièvement fait allusion à la connexion entre leur organisation et le label de PEUF daté. Il est désormais temps d'entrer dans les détails. Les rapports entre BMF et Bad Boy Entertainment ont longtemps été flous. Certains ont pu les croire fantasmes, mais pourtant ils couvraient bien une réalité. A la fin des années 90, Terry, le frère et associé de Mitch, était proche d'un certain Paul Bufford. Paul était encore à ce moment l'un des gardes du corps de Puffy. Il était l'un des visages de Bad Boy depuis quelques temps déjà, puisqu'avant Didi, c'est un autre personnage illustre de la maison qui l'avait servi, un certain Chris Wallace alias Biggie Smalls. Le truc, c'est que Paul n'était pas juste un garde du corps, il était bien plus que ça. Pour arrondir ses fins de mois, il lui arrivait également d'endosser le costume de dealer de dope. Des années plus tard, la justice identifiera le cerveau et principal bénéficiaire du trafic auquel Paul prenait part en la personne d'un certain Terry Flannery, dit Southwest T, le frère de Mitch. Cette même enquête attestera qu'à au moins une reprise, un messager BMF était venu sur ordre de Terry remettre 60 000 dollars en liquide à Paul, dans l'enceinte même des bureaux Bad Boy. Le lien était fait. A cette même période, Paul présentera à son tour d'autres personnes à Terry pour assurer les fameuses missions de l'organisation. En fait, Terry recherchait souvent des mecs capables de transporter ses cargaisons de cocaïne de ville en ville pour approvisionner ses revendeurs. Évidemment, il fallait que les types soient fiables avec une bonne expérience du métier. Et lors d'un de ses nombreux séjours à New York, Terry s'était vu introduit par Paul, un certain Darry Harper alias Popa. Au-delà de gravité autour de l'entourage Bad Boy, Popa avait surtout la particularité d'être le cousin de Puffy. Et pour sa première, Terry lui avait proposé 2000 dollars pour le conduire personnellement de New York à Détroit. Le trajet s'était visiblement bien déroulé puisque Terry l'avait rappelé. D'abord pour venir le chercher à l'aéroport, ensuite pour le déposer en boîte ou conduire certains de ses gars. Et une chose en amenant une autre, Popa était devenu l'un des principaux chauffeurs de Terry. Le truc, c'est que dernièrement, Terry envoyait assez souvent Popa récupérer des voitures d'un point A à un point B, sans personne à bord. Généralement, c'est en partance d'Atlanta vers des villes comme New York, Saint-Louis, Détroit ou même LA. Et alors là, naïveté coupable ou bon jeu d'acteur, croyez ce que vous voulez. Plus tard, Popa contestera avoir su que ses convois prétendument vides contenaient en réalité alternativement des kilos de coke ou des valises de cash. La vérité, c'est que Popa, le cousin de Puffy, était devenu l'un des principaux distributeurs de Terry pour les antennes BMF de New York. Donc, par association, Terry et Didi s'étaient aussi rapprochés au début des années 2000. Il existe même plusieurs photos des deux, où on les voit posant ensemble le sourire aux lèvres. Néanmoins, sans rien minimiser des rapports avec Terry, le plus gros de la relation de Puffy avec BMF passait surtout par Big Mitch. Puff et Mitch se ressemblaient sur beaucoup d'aspects, notamment leur goût immodéré du clinquant et de l'ostentatoire. Ils se connaissaient aussi de longues dates et avaient noué une réelle amitié, surtout en club où ils se croisaient assez régulièrement. En fait, tout le monde savait que Didi avait un pied à terre à Atlanta, la ville d'adoption de Mitch. C'est d'ailleurs là qu'il avait inauguré son fameux restaurant Justin, du nom de son fils, auquel pas mal de rappeurs feront souvent référence dans leurs chansons. Au début des années 2000, Mitch posera les jalons d'un nouveau projet, celui de se reconvertir dans le hip-hop. Pas en tant que rappeur évidemment, mais plutôt à la tête de son propre label, ce sera BMF Entertainment. Son idée s'inscrivait dans une démarche bien plus vaste, que certains interpréteront comme une stratégie pour blanchir son argent ou plus largement légaliser son business sur le long terme. Et dans ce cadre, Didi était peut-être l'un des meilleurs modèles qui pouvaient s'offrir à Mitch à cette époque. Il était l'archétype de l'entrepreneur hip-hop à succès, jeune, noir et riche. Sa maison de disques Bad Boy était florissante, sa marque de street where Sean John était au top, sa fortune était faite. De son côté, Mitch aussi était un homme riche, mais sur des bases beaucoup moins solides. La police pouvait à tout moment venir frapper à sa porte et l'envoyer finir sa vie au trou. Le temps était contre lui et la transition inéluctable s'il voulait pouvoir rester libre avec les années. Donc Puffy était bien placé pour lui glisser quelques conseils judicieux ici ou là. Mais ne vous méprenez pas pour autant, parce que pour Didi non plus, ce n'était pas une opération blanche. Être vieux aux côtés d'un gangster notoire, c'est toujours bon pour l'image, surtout quand on évolue dans l'industrie hip-hop. En plus, Mitch avait aussi son expérience des affaires à partager. Un jour, un témoin rapportera une discussion entre les deux qui illustre assez bien leur conception respective et très différente du rôle de leader. A l'été 2003, Puff avait loué un Immensio qui avait été un temps la propriété de la richissime famille grecque d'Aristotonasis. D'après les chiffres avancés, c'était une facture de près de 40 000 dollars par jour qui lui était présentée. Et Didi avait invité plusieurs dizaines de ses amis pour une croisière sur la Méditerranée. Parmi eux, entre autres, Terry et Mitch. Un jour, Puffy et Mitch ont engagé une conversation dans laquelle Didi se vantait d'avoir énormément d'argent, un tas de maisons et d'être riche pour la vie. Et toujours d'après ce même témoin, là Mitch l'aurait interrompu pour dire « Ouais, c'est vrai que t'as de l'argent, mais regarde autour de toi. Ils sont tous fauchés, personne n'ose te le dire. Maintenant, regarde autour de moi. Tous mes gars ont de l'oseille. » Cette phrase résume assez bien les choses finalement, parce que c'était peut-être là le plus gros contraste entre les deux en termes de leadership. Au vu de ses activités, la loyauté de ses lieutenants était essentielle pour Mitch. Et c'est aussi ça qui expliquait sa générosité, parfois sans borne pour certains d'entre eux. Dans une interview qu'il accordait aux caméras de Smack DVD en 2004, Mitch déclarait « On vient tous d'endroits différents. Vous ne trouverez aucune autre fratrie comme la nôtre. On avance tous main dans la main comme des frères malgré nos villes d'origine. » Il y en a qui sont de Milwaukee, de Saint-Louis, de Détroit, du Texas, d'Atlanta, de Cali ou de la Floride. On vient de partout mais on avance comme un seul homme. Chacun prospère à sa manière et joue sa propre partition. Et tout commence par le chef. « Je suis un bon chef donc j'ai de bons soldats derrière moi. C'est aussi simple que ça. » Une armée sera forcément à l'image de son général. Si le chef est un voleur, l'équipe le sera aussi. Mais si le chef est un vrai qui sait sacrifier pour les autres et montrer à ses soldats comment être des hommes, alors voilà le résultat. Par ici, mes gars sont tous frais comme des billets neufs. Notre crew est unique dans le monde et il restera pour toujours. Si dans une équipe, tout le monde brille au quotidien, il n'y a aucun risque qu'on se brouille pour de l'argent ou que qui que ce soit ressente le besoin de voler ou tuer. Chez nous, tout le monde s'entend bien avec ses sous en poche parce qu'on a de l'argent. Et l'argent ne vaut rien pour nous si on n'est pas tous ensemble. Et tout le monde s'entend bien avec le leader. Je suis un bon leader, donc je suis un bon pour moi. Tu sais ce que je veux dire ? C'est simple. Si vous pouvez seulement être comme le n**** qui est en train de l'arrivée de votre crew. Si vous avez un gros boss, c'est un gros boss qui s'entend bien à l'arrivée de 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 l'arrivée. Si l'arrivée de l'arrivée deア ting, tu montages comme ce 그렇, tout le monde s'entend bien. Il n'y a pas d'autre. Il n'y a pas d'autre ass ở l'arrivée de l'arrivée de l'arrivée de l'arrivée. Il n'y a pas d'or, ne sera pas de l'arrivée de l'arrivée de l'arrivée de l'arrivée de l'arrivée de l'arrivée. Parce qu'on leur dit que si sont un mix de mien à jouer ensemble, On le partenaient de faire des choses todas lesличies, Lors que ceux sont les участots y sont dehозables de sendiri. Je ne suis une bomоль à la charge notamment à l'arrivée d'arrivée de la vôtre. Pour Didi c'était différent, mais quoi qu'il en soit, Mitch et lui recherchaient la même chose en bout de course, les sous et la reconnaissance. Et quand on en vient à faire les comptes pour déterminer qui a le plus à porter à l'autre, la réponse est loin d'être évidente. Au début des années 2000, le sud était en ébullition sur la cartographie hip hop, et Young Jeezy à Atlanta était l'un de ses principaux fers de lance. Contrairement à ce qui est souvent avancé, il serait injuste de prétendre que Mitch a fait Jeezy. Parce que même si ses appuis à la fois financiers et promotionnels ont été déterminants, Jeezy avait déjà réussi à se faire un nom sur la scène locale, avant d'avoir les hommes de main de BMF en arrière-plan dans ses clips. Néanmoins, c'est indéniable, le soutien de Mitch l'a clairement aidé à passer un cap. En 2005, Jeezy sortait son fameux disque Let's Get It, Thug, Motivation 101, presque instantanément considéré comme un classique du genre. Pour ma part, j'avoue avoir longtemps pinaillé sur cet album, assurément par ignorance, et peut-être encore plus par solidarité obscurantiste pour mon gars Nas à l'époque de leur beef. Mais quelle qu'en soit la raison, aujourd'hui, je reconnais pleinement mon tort. Et pour ça, je présente mes plus plates excuses à Jeezy. Le Let's Get It 101 de Jeezy sera distribué par Def Jam et connaîtra un succès considérable. D'ailleurs, il s'inscrira dans cette vague d'albums par des artistes fraîchement signés et venus insuffler cette dynamique nouvelle au label au milieu des années 2000. Eric Ross en sera bien sûr un autre très bel exemple. Dans la foulée de son album de 2005, Jeezy s'engagera sur un autre projet musical, celui d'un groupe baptisé Boys in the Hood. L'objectif des maisons de disques est alors clairement de surfer sur sa popularité. Le truc, c'est que Def Jam n'avait signé Jeezy qu'en tant que rappeur solo, et pas son équipe. C'est là qu'on en arrive où je veux en venir. Parce que pour ceux qui sont familiers de la musique de Boys in the Hood, vous le savez, le groupe lâchera deux albums de qualité plutôt inégale, faut l'admettre, mais plus surtout produits par un certain P. Diddy pour la filiale sudiste de son label historique Bad Boy South. Et là se pose la question du lien entre Jeezy et Puff. Parce qu'a priori, il n'y en a aucun, si ce n'est l'intérêt nouveau à partir de 2003 que Diddy portait au Dirty South, au travers notamment de rappeurs comme Young Jock, White Ball et MJG. Et compte tenu du buzz que connaissait Young Jeezy à cette époque, la signature de son groupe avait donné lieu à une véritable guerre d'enchaire entre plusieurs labels, et notamment Aftermath de Dr. Dre. D'ailleurs, Big Block de Block Entertainment, le fondateur du premier label indépendant derrière Boys in the Hood, le racontait lors d'une interview. Sous-titrage Société Radio-Canada «Hey, man, I really want to fuck with this group. I said, well, I was actually on a plane fly to L.A. to meet with Dre for the group. And shout out to my boy Terry, man, TR. Terry Ross hooked that up. And, you know, by the time I got up there and I kind of looked at it like, man, Boys in the Hood was moving already. I think it was like at 3,000 spins a week. I want to say something like it was spinning already. You know what I'm saying? Through the BMF era. Because, you know, every time Mitch didn't win the club, well, they threw money to it. They didn't even play. No, they didn't even tip unless that's not what I'm saying. Mais le fond de l'histoire, quand on creuse la connexion entre Boys in the Hood et Puffy, c'est qu'évidemment, plusieurs personnes ont fait office d'intermédiaire. Parmi eux, Kim Porter, l'ex-copine de Didi, mais également Mitch, qui a joué un rôle de facilitateur entre les deux entités. Et dans son plan qui vise à promouvoir Jay-Z, il a été un trait d'humour avec Bad Boy. Bien que Mitch occupait le plus gros de l'espace médiatique dans la relation musicale qu'entretenait BMF avec Bad Boy, Terry n'était pas en reste non plus. Et ses liens avec l'entourage de Didi lui causeront quelques mésaventures d'ailleurs. Je l'expliquais au début de cet épisode, mais South Westie était très proche de certains membres du premier cercle de Puff dans le cadre de son trafic de drogue. Parmi ceux-là, j'avais mentionné Daryl Popper, le cousin de Puffy, et Paul Bufford, son garde du corps. Ses connexions lui donnaient donc des accès privilégiés au bureau du label. Lors de l'été 2005, Young Jeezy s'apprêta à faire sortir son album solo, Let's Get It, Tag Motivation 101. Les premiers singles balancés en radio avaient reçu un accueil très chaleureux, ce qui se traduira plus concrètement par 152 000 exemplaires écoulés dès la première semaine, ainsi qu'une deuxième place au classement Billboard. Le quotidien New York Times le consacrera même meilleur album rap de l'année. Pour continuer à alimenter la dynamique, Dave Jam avait acté de réaliser un clip pour son titre Mahad. Le tournage devait se tenir à Saint-Louis dans le Missouri. Et comme bien souvent pour répondre à un a priori largement authentifié pour ce type d'artiste, l'une des requêtes majeures de l'équipe du rappeur était d'incorporer au court-métrage suffisamment de bijoux pour remplacer l'éclairage public de la ville en temps de guerre. Jeezy et les figurants devaient étinceler sous le poids du bling. Comme évoqué précédemment, courant 2005, Young Jeezy avait déjà pris attache avec Didi par l'intermédiaire de son groupe Boys in the Hood. Et plusieurs membres du personnel Bad Boys s'étaient greffés à son entourage propre. Parmi ceux-là, il y avait Paul Bufford, l'agent de sécurité de Puffy, également très lié à Southwest T comme expliquait plus tôt. Paul était présent aux côtés de Jeezy et sa team pour les préparatifs du clip de Mahad. Et puisque la demande selon laquelle un peu plus de bijoux serait nécessaire pour agrémenter la vidéo, Paul s'était chargé d'en trouver. Je rappelle que Paul Bufford, l'employé Bad Boy, trempait dans le trafic de cocaïne mené par Terry. Alors, en ce mois de juillet 2005, il était au courant d'un déplacement de son boss jusqu'à Saint-Louis pour assurer la livraison d'une cargaison. Southwest T accompagné d'Eric Bivens, alias Slim, l'un de ses plus fidèles bras droits, devait quitter LA où il résidait la majeure partie du temps pour se rendre à Saint-Louis. Comme à chaque fois pour acheminer la marchandise de ville en ville, les mecs avaient privilégié la route. Et puisque le tournage du clip de Jeezy coïncidait avec le trajet de Terry, Paul lui a demandé de prendre quelques-unes de ses plus belles pièces avec lui. Terry n'avait jamais été particulièrement proche de Jeezy. Il le connaissait de nom par sa proximité à Mitch, et à vrai dire, il ne s'était rencontré qu'une seule fois lors d'une soirée organisée par Puff. Mais il l'appréciait en tant qu'artiste, et s'il pouvait rendre au service à Paul, c'était avec plaisir. La première semaine du mois de juillet 2005, Terry et Slim avaient embarqué dans un avion pour rejoindre au Détroit et récupérer la marchandise avant de s'embarquer pour 9 heures de trajet en van, afin de rejoindre Saint-Louis. A proximité de la poudre, Terry avait soigneusement déposé une mallette contenant pour pas moins de 5 millions de dollars de bijoux. Arrivé à bon port, l'équipe a bien sûr d'abord été déchargé sa cargaison. Sauf qu'entre-temps, Terry avait reçu un appel de Paul. Pour certaines raisons, le tournage du clip avait été annulé et reportait une date ultérieure. Alors Terry s'est dit qu'il n'avait pas de raison de rester à Saint-Louis plus longtemps. Donc en guise de réconfort, il a été décidé qu'il mettrait les voiles vers Cleveland, pour aller retrouver un bon pote de Terry, le joueur de foot américain Corey Fuller. Ils avaient convenu d'aller rigoler ensemble en claquant un peu de thune au casino. Pour rejoindre l'Ohio, Terry et Slim avaient abandonné leur fourgonnette en échange d'une voiture qu'ils avaient louée à Saint-Louis. Et par la même occasion, ils avaient réquisitionné un autre de leurs gars pour faire office de chauffeur. Les trois venaient à peine de franchir la frontière avec l'Illinois lorsque, soudain, une patrouille de police a sommé leur véhicule de s'arrêter sur le bas-côté. Une forte odeur émanant de la voiture avait attiré leur attention. Aux premières questions, Terry et Slim ont rapidement reconnu fumée de l'herbe. Les agents leur ont alors demandé leur pièce d'identité. C'est là que les deux leur ont présenté de faux permis de conduire. Sentant qu'il y avait quelque chose de louche avec ces passagers, les policiers ont entamé une fouille de véhicules. Ils finiront par mettre la main sur une dizaine de téléphones portables, 2000 dollars en billets froissés dans les poches de Terry et fatalement, la fameuse mallette de bijoux initialement prévue pour le clip de Jay-Z. Après cette découverte, il était clair que les trois larrents feraient une escale au poste de police pour donner quelques précisions sur l'origine de tout ça. Les flics avaient rapidement établi que les documents d'identité fournis par les individus interpellés étaient falsifiés. Au commissariat, Terry finira par le reconnaître en déclinant son véritable état civil avant de justifier son acte par sa volonté de prendre ses distances vis-à-vis de son frère Mitch qui avait tendance à bien trop s'attirer d'ennui avec la justice. Mais cette supercherie très vite dissipée n'était qu'accessoire. La vraie question qu'avaient les policiers concernait l'origine de ces nombreux bijoux qui s'évaluent à plusieurs millions de dollars. Terry n'était pas assez fou pour dire qu'il lui appartenait car il aurait été bien embêté à en justifier la provenance, lui à qui l'administration ne connaissait aucun emploi déclaré. Il en arrivera à expliquer que la mal-être lui avait été remise par son ami Damon Thomas, un producteur de musique que certains parmi vous connaissent peut-être pour avoir été le premier mari de Kim Kardashian. Southwesti racontera que Thomas était le véritable propriétaire de ses bijoux et que lui n'avait joué qu'un rôle de convoyeur vers un membre du staff Bad Boy pour le clip de Young Jeezy. Bien que sceptiques, les policiers finiront par laisser repartir tout le monde après des interrogatoires poussés. Ils saisiront néanmoins la mal-être de bijoux en attendant des compléments d'informations sur leur réel propriétaire. À sa sortie du poste, Terry fera prévenir l'un des collaborateurs de Damon Thomas sur les choses qu'il aura à dire à la police pour soutenir ses explications. Après l'établissement de quelques fausses factures et un script appris par cœur, Terry parviendra à récupérer ses bijoux par la suite. Mais il était loin de savoir que ces faux en écriture reviendraient quelques temps plus tard comme pièce à conviction dans un dossier judiciaire pour le faire tomber, ainsi que plusieurs associés BMF. La période qui couvrira le début des années 2000 marquera un tournant dans la relation entre Didi et Big Mitch parce qu'elle est certainement celle où leur proximité n'est jamais apparue aussi forte. En juin 2003, Mitch se préparait à fêter son 35e anniversaire en grande pompe. Et pour ça, elle avait prévu de faire les choses en grand. Pour accueillir la première partie de cette soirée, Puffy avait tout bonnement mis à disposition son propre restaurant d'Atlanta, le Just In. C'était le genre d'événement conçu pour attirer une large partie des grosses têtes du showbiz, de l'industrie hip-hop et des hustlers du pays. Et voir Puff tenir un rôle d'hôte pour la fête de Mitch en disait déjà long. Non pas qu'il faille y voir uniquement à la manifestation d'une dévotion sans faille en amitié, mais ça vous montre aussi ce que signifiait le nom de Mitch à cette époque. Parce qu'évidemment que l'opération de communication de Didi n'était jamais très loin lorsqu'il était question de BMF. Pour preuve, sur les cartons d'invitation à la soirée, Puff avait obtenu d'y inclure un CD promotionnel de Bad Boy au dos. C'était le signe d'une entente cordiale. Mais moins de 6 mois plus tard, on allait basculer dans l'horreur. Dès le début des années 90, l'agence fédérale anti-stup aux Etats-Unis, la DEA, avait identifié le rôle de Mitch lors d'une enquête qui mènera au démantèlement d'un trafic de drogue. Malgré leur relocalisation à Atlanta, la police était parvenue à relier les activités de Mitch et Terry à celle d'un vaste gang de dealers à Détroit connu sous le nom de PA Boys. De longues investigations, appuyées par des heures d'écoute téléphonique et les confidences de quelques indiques, avaient permis l'arrestation des têtes du réseau. Et bien que les frères Flénory n'en étaient encore que des acteurs secondaires à ce moment, les flics avaient pu comprendre qu'ils dirigeaient eux-mêmes leurs propres opérations en parallèle. La suite est connue. Leur cartel prendra en envergure avec les années pour devenir l'empire que BMF a été. Mais la renommée avait un prix. En même temps que l'organisation prenait en galon, la police s'en rapprochait d'autant. Au début des années 2000, les liens de Mitch avec plusieurs autres barons de la drogue tombés entre les mains du FBI avaient permis de bâtir un dossier contre BMF. La justice avait de quoi mettre hors jeu bon nombre de ces petits revendeurs de rue, mais encore rien pour remonter la filière. Le 25 juin 2003, soit quelques jours seulement après la soirée d'anniversaire au restaurant Justin de Didi, des enquêteurs de la DEA avaient tenté d'obtenir un mandat de perquisition pour l'un des domiciles identifiés de Mitch. Ils espéraient y trouver des éléments permettant de corroborer son statut de trafiquant de drogue. Pour justifier leur requête auprès du procureur, les policiers avaient évoqué les tuyaux de certains informateurs anonymes et le rôle présumé de Mitch dans le meurtre de Dennis Walker en 1997, soit 6 ans plus tôt. En termes judiciaires, ça voulait dire rien de bien sérieux à faire peser sur la balance. Et donc la réponse du procureur était évidente. Le mandat sera refusé. Les flics l'avaient mauvaise, mais ça n'était que partie remise. Et comme l'avenir ne montrera, bien plus tôt qu'ils le pensaient. Les années 2000 ont peut-être été les plus fastueuses pour BMF. Les affaires tournaient à plein régime et l'argent coulait à flot. Je l'indiquais dans le premier épisode. Cette période était aussi marquée par la forte proximité avec Puffy Combs. Et un événement en particulier se présentera comme l'un des meilleurs symboles de cette affinité. En novembre 2002, Didi fêtait son 33e anniversaire. Et pour l'occasion, il avait été invité par le roi du Maroc, Mohamed VI, avec l'idée de s'en servir aussi comme un coup de pub pour son pays. Pour les 5 jours sur lesquels devaient s'étaler les festivités, Puff avait convié plus de 300 invités, dont beaucoup de célébrités bien sûr. Naomi Campbell, Elton John, Ivana Trump ou Chris Tucker notamment étaient de la partie. Un palace tout entier avait été réquisitionné et la note de frais s'élèvera à près d'un million de dollars. D'après certains, c'est le roi qui aurait réglé la facture, mais d'autres murmureront plutôt que c'est Didi qui aurait payé. Toujours est-il que parmi l'entourage proche de Puff pour ce séjour, figurait notamment Big Mitch, son frère Southwest T, et également certains, Anthony Jones, dit Wolf. Ceux qui ont écouté mon podcast sur le meurtre de Jake sont déjà familiers de ce personnage. Mais pour résumer aux autres, Wolf était un ami d'enfance de Puff, aussi connu comme un gros bras, ex-gangster condamné à de la prison au début des années 90 pour tentative de meurtre sur un policier de New York. Wolf se fera surtout connaître comme l'un des gardes du corps personnel de Puff. Donc bien au-delà de Mitch, les deux avaient des liens de très longue date. Lors d'une ancienne série, j'avais raconté l'histoire de la fusillade en club à laquelle avaient pris part Jennifer Lopez et P. Didi en décembre 1999. Ceux qui s'en souviennent se rappellent aussi le rôle de Wolf dans ces événements. Comme Didi, il avait été accusé d'avoir fait feu dans la boîte, mettant la vie de dizaines de personnes en danger. Peu avant le procès, aucune charge n'avait finalement été retenue contre Jello, tandis que Puffy et Wolf ressortiront acquittés par le jugement. Tout retombera sur ce pauvre Shine, un jeune rappeur talentueux alors fraîchement signé par Puff chez Bad Boy à l'époque. Lui aussi était présent à cette soirée et lui aussi avait confondu le club avec un saloon de western. Je me souviens qu'en faisant le récit de ce fait d'hiver, je m'étais arrêté à l'énoncer du verdict. Puffy et Wolf étaient ressortis du tribunal en homme libre et Shine avait écopé de dix ans de prison. La vérité, c'est que l'histoire ne s'est pas franchement arrêtée là, notamment pour Didi et Wolf. Après les moments de célébration et autres grands discours de façade, le temps était venu pour Wolf de prendre ses distances. Un sentiment de rancœur le rongeait parce qu'il estimait ne pas avoir été traité comme le frère qui croyait être pour Puffy. Pendant les premières gardes à vue qui ont suivi la fusillade, Didi lui avait demandé de prendre seul toute la responsabilité de l'accusation sur le dos en échange d'un peu d'argent et quelques bijoux. Mais c'était insensé. Wolf était encore en liberté conditionnelle depuis sa condamnation pour tentative de meurtre en 1991. Donc en acceptant de porter le chapeau pour cette fusillade en boîte, ce n'était pas quelques années qu'il risquait, mais un billet en allait simple pour le pénitencier. Et ça, Peuf le savait très bien. Dans ce cas, à quoi bon lui servirait l'oseille et les quelques bracelets incrustés diamants qui lui promettaient ? Pour ça, Wolf n'avait pas besoin des conseils d'un bavé en costard trois pièces pour le comprendre. Donc évidemment qu'il a refusé. Finalement, Didi et Wolf trouveront quand même le moyen d'être tous deux déclarés non coupables et de se congratuler à l'issue des délibérations. Mais ça, c'était pour la photo aux journalistes. Ce qu'on apprendra par la suite, c'est que Wolf reprochera à Puffy de l'avoir abandonné à son propre sort en le laissant assumer seul ses frais de défense. C'est un procès très médiatisé où la justice tenait à faire un exemple de ses rappeurs. Donc pour ça, les procureurs et les partis civils n'avaient pas lésiné sur les moyens. Mais pour lui, peuvent Didi. Claquer des millions pour s'offrir les services d'un ténor du barreau comme Johnny Cochrane, c'était pas un problème. Et s'il y avait bien un enseignement à tirer du verdict au procès d'O.J. Simpson en 1995, c'est qu'aux Etats-Unis, pour le bon prix, un avocat peut faire gober n'importe quelle connerie à la cour d'un tribunal. Or, si Didi pouvait se permettre ce type de largesse financière, pour Wolf, c'était différent. Et le laisser se dépatauger seul comme ça n'avait clairement rien de très honnête. Non pas que Puffy se devait d'assumer toute la misère du monde, mais dans ce cas précis, il y avait une logique. Si Wolf avait bel et bien sorti son flingue dans la boîte, c'était pour venir en aide à Didi. Et maintenant, devant les juges, il lui faisait comprendre que désormais, c'était chacun pour soi. Wolf l'avait en travers de la gorge, parce que lui savait ce qui s'était passé cette nuit-là. Malgré les différents qui avaient tendu leur rapport, Wolf était quand même de la partie au Maroc pour l'anniversaire de Didi en 2002. Il était venu avec sa copine de l'époque et sur place, il avait retrouvé un tas de visages qui lui étaient familiers, notamment ceux de Mitch et Terry. Des années durant, Wolf avait été au cœur de l'entourage bad boy. Donc par sa proximité à Puff, lui et Mitch aussi se connaissaient très bien. En plus, depuis le procès, Wolf était allé s'installer à Atlanta pour changer de vie. Désormais, il était devenu organisateur de soirées à plein temps. Et dans ce cadre, lui et Mitch avaient développé un vrai lien indépendamment de Puffy. D'ailleurs, il existe même une photo aux figures Wolf et Mitch qui se tiennent par l'épaule l'air taquant. Mais l'ambiance bonne enfant de ce cliché n'allait pas tarder à s'assombrir. Maintenant, je vais vous demander d'être très attentif à ce passage parce qu'autrement, comme beaucoup de personnes, vous ne comprendrez pas la fin de cette série. Un mois après le voyage au Maroc, un incident va précipiter les choses. En décembre 2002, Didi avait organisé une soirée au Club Visions d'Atlanta. Et cette nuit-là, brusquement, la situation a dégénéré avec Wolf. Une violente dispute a éclaté entre les deux et ils peuvent s'est mis à agiter ses mains devant lui en expliquant avoir assez de pouvoir et d'argent pour le réduire en poussière s'il voulait. Sauf que Wolf, lui, savait qui était le vrai Sean Puffy Combs donc ses menaces n'avaient rien pour l'effrayer. Et ce jour-là, les gesticulations de Didi avait déjà mis sa patience à rude épreuve. Alors d'un coup, il l'a brutalement saisi par le col avant de le jeter par terre. Je vous l'ai dit, Wolf était son ex-agent de sécurité. C'était une montagne de muscles en face de laquelle Puffy était un nain. Et autour, nombreux étaient ceux à murmurer qu'il avait bien cherché. Mais pour Didi, c'en était trop. Il n'était pas encore parti qui promettait déjà à Wolf de lui faire payer. Mais les semaines ont défilé sans que plus personne ne revoie Puff à Atlanta pendant un certain temps. Lorsqu'il a refait surface, Didi s'affichait régulièrement flanqué d'un nouveau bras droit, Big Mitch. Non pas qu'il venait de faire connaissance, mais disons que leur proximité n'était jamais apparue aussi marquée au grand jour. Mais si on reprend la timeline, ce rapprochement coïncide aussi avec le lancement de BMF Entertainment, donc les interprétations peuvent en toute bonne fois différer. Quoi qu'il en soit, Wolf a aussi vu un message dans cette nouvelle association, celui d'un ralliement de Mitch à Didi. Et même si Atlanta est une grande ville, le monde de la nuit a ses habitudes, donc une confrontation devait se produire tôt ou tard. Et la suite montrera qu'on avait raison de la craindre. On a vu jusque-là que la première moitié des années 2000 s'était caractérisée par la volonté de Mitch de diversifier ses activités. Après le trafic de drogue et son argent sale, l'aîné des fils Flénoris avait désormais soif d'honorabilité. Et l'industrie hip-hop avait tous les avantages pour devenir son nouveau terrain de jeu. Sa réputation serait son meilleur argument marketing et son sens des affaires le mènerait invariablement vers la réussite. Les récents succès de Young Jeezy, alors largement présenté comme son poulain, n'avaient que renforcé sa détermination à opérer la transition de la street vers le studio. Et pour ça, Mitch disposait d'une arme encore bien plus puissante que le talent contestable de ses artistes. Il avait les fonds et surtout les relations à la hauteur de ses ambitions. Et c'est dans ce contexte que le rapprochement avec Pete Diddy, le fondateur du célèbre label de rap Bad Boy venait s'inscrire. Malgré ce plan méticuleusement établi pour conquérir un nouveau monde, il restait un léger détail que Mitch avait sous-estimé jusqu'alors. Le pouvoir de nuisance des fédéraux. Qu'un baron de la drogue notoire puisse espérer pouvoir blanchir son argent en ne prenant même pas la peine de se faire discret, c'était impensable pour la justice. Et c'est exactement ce que son frère Terry lui avait signifié. On ne peut pas avoir été aussi puissant dans ce type d'activité illicite et prétendre légaliser son business du jour au lendemain sous les lumières des couvertures de magazines, d'affiches publicitaires ou d'interviews vidéo. Tout ce bruit ne pouvait venir que causer du tort à l'organisation et South Westie ne croyait pas si bien dire. Sauf qu'avant cette chute programmée, le nouveau rêve de Mitch sera contrarié par des événements bien plus tragiques et qui ne feront qu'accélérer la fin de leur histoire. Que seront-ils et quel sera le rôle de Didi ? Je vous propose de voir ça dans le prochain épisode. C'est la fin de cette seconde partie. A ce stade, entre Puff et Wolf, la tension n'a jamais été aussi forte. L'un avait promis vengeance et l'autre attendait de pied ferme. Mais ces menaces n'étaient pas des paroles en l'air puisqu'elles coûteront des vies. Et à Atlanta, certaines mains pointeront BMF du doigt. On s'intéressera au rôle de Mitch et aux dangers encourus par Didi dans la suite et la fin de cette série. En attendant, pour plus de contenu comme celui-ci, vous pouvez supporter Interlude Hip Hop Classique en faisant un don sur Tipeee ou Paypal du montant de votre choix et également suivre notre actualité sur les réseaux sociaux, Insta et Twitter notamment. Vous retrouverez tous les liens dans la description. Pour le reste, n'hésitez pas à réécouter cet épisode et le précédent. Le prochain arrive très vite. Sous-titrage ST' 501